Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Lounge. Aujourd'hui on sort les griffes mais on caresse dans le sens du poil. Nous recevons Timothée Adolphe alias le guépard blanc, athlète non voyant qui fait partie des meilleurs mondiaux sur 200 et 400 mètres. Il est là aujourd'hui avec toute sa Dream Team que je vais vous présenter tout de suite. Je vous invite donc à me rejoindre sur le canapé. Allons-y toute cette sympathique équipe. Héloïse est là bien évidemment. Je vais vous présenter, mais vous la connaissez déjà, Eve Tiollier qui nous a rejoint, la nutritionniste, une des grandes nutritionnistes de la maison ici à l'INSEP. Et puis je vous présenterai les guides de Timothée d'ici quelques instants. Mais d'abord, comme chaque semaine, c'est Héloïse Kahn qui va nous faire le portrait de Timothée. Oui, je vais faire le portrait de Timothée. Donc Timothée Adolphe Adolphe alias le guépard blanc. Tu as eu 27 ans, il n'y a pas très longtemps, je crois bien. 26, 26 ans, il n'y a pas. Ah oui, t'es né en fin d'année le 29 décembre. Ouais, c'est ça. Donc tu t'es mis à l'athlète assez tardivement d'ailleurs. Enfin, tu as repris l'athlète un peu tardivement parce que tu as fait de l'athlétisme de 11 ans à 14 ans et après tu t'es fait refouler de tous les clubs. Donc voilà et donc, mais bon, tu es persévérant et c'est en 2010, en 2010 que tu as réussi à reprendre l'athlétisme et pas avec n'importe qui, avec Artémont Atanguimana. Je l'ai bien dit, Atanguimana. Et en seulement 6 ans, tu es détenteur du record de France du 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres et 800 mètres, double champion d'Europe 2004 du 200 mètres et du 400 mètres. Tu es médaillé de bronze 2013 et en 2015 au championnat du monde sur 400 mètres. Bon, on sait tous que vous auriez dû avoir la médaille d'argent, mais bon, on va pas revenir dessus. Tu es très discret. L'humilité, c'est ton mot d'ordre. Rien ne t'empêche d'être tenace pourtant, déterminé avec un fort caractère. Donc voilà, tu as une force mentale grandiose et donc on te souhaite de tout défoncer aux Jeux Olympiques. Timothée, tu as quelque chose à rajouter sur ce portrait ? Bah écoute, non, pas grand chose. Elle a rapidement fait le tour. Donc voilà, tout a été dit. T'es un vrai passionné, Timothée, on peut le dire. Et aussi un touche à tout finalement, parce que tu as touché un petit peu à tout dans le sport. Tu adores le basket ? Ouais, je pense que j'ai même découvert le basket avant l'athlée, quand j'étais petit à 6 ans. Après, lié à mon handicap, c'est vrai que c'est une pratique un peu difficile dans un club ordinaire. Donc ça a été quelque chose qui a été vite avorté, même si j'en ai pratiqué pendant longtemps en basket de rue, tout simplement. Mais ça a été l'athlète, mon coup de cœur, suite aux Jeux de Sydney. Il faut expliquer que tu as été athlète malvoyant, et puis en fait, ton handicap s'est aggravé aux alentours de 17-18 ans, c'est ça ? Tout juste. Ouais. Alors, tu es venu avec ta Dream Team. C'est des potes, c'est même plus que des potes, c'est des frangins. C'est hallucinant d'ailleurs. On va aller, on va leur donner la parole quand même, à tous tes guides. Il y a un vrai travail de groupe, il y a un vrai travail. Il y a une grande amitié entre vous. Avec mon coach, on a eu la volonté d'en avoir plusieurs déjà, parce que effectivement, j'étais sur plusieurs courses et puis en cas de blessures. Et il y en a un qui, aujourd'hui, n'a pas pu se libérer, qui est Derrick Condé, qui est lui là exclusivement pour l'entraînement et éventuellement sur quelques compètes de préparation sur le 800. Alors en fait, ils ont chacun un rôle. Vous avez tous une spécialité finalement. À tes côtés, avec ces magnifiques dreads, c'est Cédric. Cédric et Philippe, c'est quoi sa spécialité à Cédric alors ? Cédric, tu peux prendre le micro ? Donc ma spécialité, c'est le 400. Donc je suis avec Team depuis, ça va faire trois ans et demi. Donc j'étais le premier de l'aventure Rio en fait. Et donc ensuite, il y a eu Derrick qui nous a rejoints. Ensuite, Gauthier et Fadel. Vous êtes aussi des garçons admirables, parce que vous faites preuve de beaucoup d'abnégation. Finalement, vous êtes tous, tous tes potes là, team ? C'est d'abord des athlètes de haut niveau ? Bah oui, parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas devenir guide comme ça. Il faut déjà humainement que ça se passe bien. Et après, en termes de performance, le guide doit être meilleur que l'athlète. C'est ça. En fait, c'est toi qui dois passer la ligne d'arrivée en premier. Mais il faut évidemment qu'ils aient un sacré niveau pour te permettre d'aller plus loin. C'est ça. Déjà parce qu'à l'entraînement, il faut assimiler les allures, d'une part. Et en compétition, après, il faut que le guide, entre guillemets, ne soit pas un frein. Du coup, oui, il faut une marge pour qu'il soit en plus à l'aise dans le guidage et sur cale sang pour garder une certaine lucidité en cas de l'actique. Ça ne doit pas être un frein, mais ça ne doit pas non plus être une poussette comme ça s'est passé sur les championnats du monde. Non, exactement. Après, voilà, il faut trouver le juste milieu. Bon, on va continuer cette discussion d'ici quelques instants, mais on va donner le micro, si tu veux bien, à Eve, la nutritionniste de l'INSEP qu'on a déjà vu il y a quelques semaines dans le lounge. On voulait te faire venir et tu vas venir nous rejoindre régulièrement. Eve, on va parler de nutrition. C'est quelque chose d'évidemment très, très important. Timothée reviendra peut être là dessus. Je sais que les athlètes ont souvent des problèmes pour tenir leur régime alimentaire. Ton boulot ici à l'INSEP, justement, c'est de leur donner le bon chemin. Exactement. Une de nos missions, c'est d'informer les sportifs parce qu'on sait que dans le monde de la nutrition, il y a beaucoup d'informations. Et nous, on essaye avec ces fiches justement de donner des informations simples et claires. Alors rapidement, qu'est-ce qu'il y a sur cette première fiche ? Rapidement, sur cette fiche, elle montre à quel point c'est important, notamment pour bien récupérer. Ça va impacter aussi le sommeil. Ça va permettre de prévenir certaines blessures, d'éviter de tomber malade. Ça va permettre, tout ça va permettre d'optimiser les performances. Bien manger, ça ne va pas forcément faire gagner, mais mal manger, ça peut faire perdre. Merci, Yves, pour ces petites informations et tu es bien évidemment la bienvenue pour continuer à nous parler de ces fameuses fiches nutrition. Je voudrais qu'on parle de la technique un petit peu, Timothée, parce que ça étonne tout le monde, cette technique dans les couloirs. Alors, la technique dans le couloir, c'est que tu n'as pas le droit de mordre sur la ligne, évidemment. Exactement. Alors, comment vous travaillez ce truc-là ? Explique-nous un petit peu. C'est le rôle du guide, donc ce n'est pas moi qui veux parler là-dessus. Qui c'est qui veut prendre la parole ? Effectivement, on n'a pas le droit de mordre, mais c'est le couloir intérieur, le couloir extérieur. Vous, vous avez le droit de mordre des guides ? Non plus. Ce qu'il y a, c'est qu'avec Timothée, nous, on se trouve à sa droite, à l'extérieur. Donc, le but, c'est que pendant toute la course, il ne faut pas qu'on le pousse trop vers l'intérieur. Mais à la fois, pour ne pas faire trop de distance, il faut qu'il soit très proche de la ligne intérieure. Alors, on parlait aussi des tricheurs, il y en a même dans l'handisport. En fait, vous avez un truc aussi qui est important. J'ai appris que vous aviez des lunettes floutées, en fait. C'est un accessoire obligatoire en compétition. Exactement. Alors effectivement, en handisport, il y a un double problème de triche. Déjà, il y a le dopage, d'une part. Ça existe aussi. Comme partout. Et après, il y a les triches par rapport à la classification. C'est-à-dire que tu es jugé par des médecins. On te dit voilà, tu as tel handicap. Et après, on juge ton degré d'handicap. Et selon ton degré d'handicap, tu vas te retrouver dans telle catégorie. Et il y en a du coup qui jouent là-dessus pour se retrouver sur des catégories où le degré d'handicap est plus important. Ça snack un petit peu pour... J'aime beaucoup parce que moi, c'était mes premiers championnats du monde. Et puis moi, j'allais forcément déjeuner et dîner avec Timothée. Donc je l'accompagnais pour pouvoir le servir à manger. Voilà. Et puis, étant donné qu'on est tous logés dans le même lieu... Vous avez évolué des mecs ? J'ai pu découvrir qu'ils ont peut-être des dons que Timothée n'a pas. Malgré qu'ils soient aveugles, ils arrivent à se servir, à se balader avec leur plateau. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Vidéo à l'appui. J'ai filmé. Et comment ça se passe alors ? Comment ça se passe ? Mais il évitait. Il évitait les tables. Il n'y avait pas de problème. Alors, tu ne comprends pas. Non, mais vous ne l'avez pas balancé ? Balancé auprès de qui ? Je ne sais pas. Moi, j'ai balancé à Tim. Tim, je voudrais te redonner la parole pour parler des Jeux. Parce que ça, évidemment, c'est l'objectif ici à l'INSEP de tous les champions qu'on rencontre. C'est le tien et c'est ton rêve. Aller au bout de tes rêves et décrocher une médaille, c'est ton grand objectif cette année. Déjà, il y aura les championnats d'Europe avant en guise de préparation. Et puis après, effectivement, il y a les Jeux qui ont un objectif depuis le début. Et je pense que ça l'est devenu encore un peu plus quand l'équipe de France était en stage terminal. Je crois que c'était à Lille en 2012 et que moi, j'étais à Paris dans une salle de muscu à faire ma prépa physique pour les championnats du monde 2013. Je me disais, merde, qu'est-ce que je fous là ? Donc voilà, ça a été une saison compliquée pour moi l'année 2012. Cette année, j'espère bien que ça sera la bonne et qu'on pourra tout simplement concrétiser tout le travail qui a été fait depuis quelques années maintenant et avec toute l'équipe. Tu as une autre passion, Tim, c'est la musique. Tu fais du hip-hop, du rap, c'est ton truc. Ouais, depuis que j'ai 13 ans. Tu écris des textes ? Ouais, bah moi, je suis justement venu plus par l'écriture que par la musique. Parce que justement, quand j'ai commencé, je connaissais absolument rien en musique, qu'on me parlait de tant de mesures, etc. Mais j'étais là, arrête de me parler chinois. Donc voilà, moi, je suis vraiment venu par l'écriture, parce que j'écrivais depuis tout petit. À la base, j'écrivais des nouvelles. Après, je suis plus parti dans une écriture, effectivement, slam et plus rap. Mais voilà. T'as enregistré déjà, non ? Normalement... Il y a un projet. Il y a un projet qui devrait sortir au courant de l'année et si possible après les Jeux. Bon bah les gars, c'est l'heure du défi. On va y aller tout de suite. Fabrice m'a complètement oublié. Je voulais lancer mon sujet, mais bon, apparemment, il m'a zappé. Donc je vais le présenter toute seule. Les handballeurs de l'équipe de France sont arrivés lundi pour avoir un petit moment de détente avant les championnats d'Europe. Donc voilà, Balnéo, Lido et Massage sont au programme pour nos indestructibles préférés. Allez, je déclenche le chrono. On est à moins 102,8. Vous passez vers la fenêtre tranquillement et vous nous regardez quand vous passez vers la fenêtre. Alors, deux minutes les gars. Il vous reste une minute. Tout va bien ? Daniel, tout va bien ? T'es très courageux. C'était comment ? C'était super frais. Il nous apprend un truc énorme là. Scoop de l'année, c'était super frais. Le meilleur moment, c'est quand on ressort. 12, 8. Pas mal. 15. Tu retournes les gars. 16. Au bout de trois minutes, on a atteint le choc thermique. Donc, cette baisse de température cutanée. Et à partir de là, il n'y a pas besoin de faire plus. Puisqu'on pourrait se faire du mal à la limite. C'était comment ? C'était froid. Mais ça va. Je pose la question à tout le monde. Il me répond tout. C'était froid. Il n'y a pas plus un nouveau scoop ? Non, c'est tout ce qui passe par la tête. C'est froid. On cherche des astuces mentales pour pouvoir tenir. C'est quoi l'intérêt de la cryo ? L'intérêt de la cryo, c'est d'améliorer la récupération. C'est l'objectif qu'on s'est fixé avec ce protocole. On va donc exposer les sportifs à un froid intense qui va générer un côté anti-inflammatoire. Puisqu'on a une baisse de la température cutanée de près de 15 degrés. Et avec une réduction de la conduction nerveuse, donc une réduction de la douleur. Et on voit qu'ils ont tous les sourires quand ils ressortent, donc ils ont très bien. Là, on va être bon. Et donc ça, ça consiste à quoi ? Là, on va simplement remonter en température. On a fait un choc thermique de 15 degrés à peu près. Et là, ils vont remonter en gros à 30 et quelques degrés, 32 degrés en cutanée, avant de passer en balnéothérapie. Eh, ça fait quoi ? Ça fait quoi ? Là, on est bien. Allez. Au revoir. À tout à l'heure. Bon, alors, on va essayer d'aller au bain froid. Bonjour. On dirait qu'en fait, ils sont tranquilles, mais ils sortent quand même d'un bain froid. Je crois qu'il est à 10 degrés à peu près. Ouais, 8, 9. C'est pas pire qu'une cryo, mais bon. Ça représente quoi pour vous, une journée de récupération à l'INSEP ? Pour nous, handballeurs, c'est bien de venir à l'INSEP parce qu'il n'y a pas de section handball ici. Donc, on découvre les installations. C'est sympa. C'est un peu les vacances, alors, pour vous ? Pas les vacances, mais ça permet d'être interviewé par l'INSEP. C'est sympa. Par une super présentatrice, tu vois ? Exactement. Incroyable, gentille. Assez jolie, ça va, elle se démerde. Je ne l'ai pas briefée. Je ne l'ai pas briefée, je vous assure. Bon, Timothée, tu vas peut-être tenter de battre le record de distance en fléchette. C'est quand tu veux. Attention, on est très loin. C'est parti ! À toi de jouer ! Ouais ! Il est trop bon ! Il est trop bon, c'est incroyable ! Trop fort ! Bon, les gars, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Timothée, Timothée, viens ici. On va prendre Japlou avec nous. Non, reste ici, reste ici, Timothée. Japlou avec nous. Tous les guides sont là. Merci, les gars, d'être venus dans le Lange. On va suivre, évidemment, la suite et la fin de ta préparation, Timothée, avec beaucoup d'intérêt. On croise des doigts, comme avec chaque athlète, pour que tout se passe bien et puis pour que tu nous ramènes des médailles, mais tu vas le faire. Bah ouais, on va bosser pour, en tout cas. Merci, merci à vous tous de votre présence. On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec deux nouveaux champions pour de nouvelles aventures. Salut à tous, bye bye !